Bonjour à tous, bonne année 2023 et pour ce début d'année, on va faire le test de pureté. Ce test va me dire si je suis d'un enfant sage et bien élevé ou un énorme fils de pu... Et donc pour commencer l'année, on va faire ce petit test là. Et à partir de 200, c'est une petite place en VIP. Et un petit coucou de la part de Satan je pense. Je m'avance pas trop, mais à partir de là, t'es quand même un gros déchet. C'est parti. Ah ouais, ça commence bien quand même. Avez-vous rire du malheur de quelqu'un ? Est-ce que les dessins animés ça compte ? Parce que si on prend en compte les dessins animés... On va pas se mentir. Timmy de South Park. Il fait rire Henry, mais il fait rire moi aussi. Donc je me dis, peut-être que ça compte. Peut-être que ça compte pas. Ça compte, ça compte pas. Non parce que sinon, en vrai, je me souviens pas avoir ri du malheur de quelqu'un. Ah si, 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 oui, si, si. Oh merde, 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 merde. Oh là, oh là, oh là, oh là. Avez-vous ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Non, certainement pas. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Ouais. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? Zéro fois. Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Ben ouais, putain, j'ai 18 piges. Oui. Non. Ouais, je me suis cassé la gueule une fois. Non. Non, je me suis pissé dessus quand j'ai fait une crise d'épilepsie, mais ça c'est quelque chose qui peut arriver. Oui. Non. Pas que je me souviens. Alors, non. 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 J'ai accompagné, mais j'ai pas participé. Ouais. J'ai déjà bu au petit-déj, c'est parce qu'on fait de mieux. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine ? Non, parce que je suis pilote. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Oui. Avez-vous vous-même été volontaire ? Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit ? Oui. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte ? Non, parce que je suis jamais allé dans une boîte de nuit. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre ? Oui, le mien. Et pour une anecdote assez particulière, j'étais malade comme un chien. Mais genre malade, malade, un truc bien violent. Et pour pas vomir dans ma baraque, j'ai avalé mon vomi. C'est dégueulasse, je sais, mais c'est comme ça. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Oui, à l'école primaire. J'avais... Ouais, je devais avoir genre 8 ou 9 ans, une merde comme ça. Et j'avais bu trop d'eau. Trop d'eau, trop d'eau, trop d'eau. Et j'en avais trop gardé dans la bouche. En fait, en courant, j'ai vomi. Tout simplement, il n'y a pas vu. C'est juste ça. C'est vraiment, j'ai gerbé parce que j'avais bu trop d'eau. J'avais couru. Il faisait chaud en plus. Donc, c'était pas mon mélange. Donc, on veut dire que mon corps, il n'a pas trop apprécié. Avez-vous déjà vini dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage ? Bah oui, déjà, je suis agriculteur. Et ensuite, le nombre de fois que je les fais aussi, gamin. Je précise dans la nature. Pas genre contre un mur ou quoi. Avez-vous déjà essayé la drogue ? Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue ? Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue ? Non. Ouais, non, du coup. Non plus. Alors, certainement pas. Je préfère crever que ça. Non. Oui. Ouais. Non. Non. Avez-vous déjà eu des drogue ? Non. 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 Ouais, je l'ai pas fait. Bah non. Non. Non plus. Bah non, puisque je l'ai pas fait. Zéro personne. No bitches. Non, sérieusement, en fait, c'est juste que je suis demi-sexuel, donc je m'en bats les couilles. Alors, oui, mais pour ma gouverne, c'était pas pour moi, c'était pour une pote qui était trop timide pour y aller, et moi j'en avais rien à foutre. Genre, mais vraiment, mais rien à foutre. Non. Non plus. Non. What the fuck. Non. 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 Oui. Mais c'était pour faire des économies. On était pauvres. Qui c'est pas, LeBron James, alors non. Avons-vous déjà participé à une Golden Shower ? Non. Oui. Non. Bah non, puisque je l'ai pas fait. Avons-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner dans le party ? Non. Avons-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner dans le party ? Avons-vous déjà eu des relations sexuelles ? Non. Avons-vous déjà eu des relations sexuelles ? Non. Ah si. Si. Quand j'étais en primaire. Oh là là. Alors, grosse anecdote. Celle-là, elle est juteuse. Quand j'étais en primaire, j'étais extrêmement teubé. Mais genre vraiment teubé, 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 teubé. Et dans les Simpsons, mes persos préférés, c'était Bartimson. Et sa particularité, c'est qu'il montrait son fion. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, j'étais gamin. Fout. Mais j'ai montré mon cul à tous les compagnons. J'affume même pas cette anecdote parce que c'était dégueulasse. Non. Vous avez déjà eu des relations sexuelles avec lui ou la partenaire de nos amis ? Si je lis pas la question, c'est que je la lis dans ma tête. C'est pour ça. Vous avez déjà eu un... Non, non, puisque je l'ai pas fait. Non. J'ai déjà regardé la télé non plus. Ouais. Bah, j'étais gamin, donc forcément, j'étais curieuse. Ouais, mais ça, c'était parce que j'étais en vacances. Et du coup, forcément, quand j'étais petit, j'avais pas du tout l'habitude. Et ça m'avait perturbé un peu. Euh, non. Vous avez déjà travaillé pour une carité ? Oui. Non. Vous avez déjà fait des dons d'argent ? Non, parce que je suis pauvre. Et vous avez déjà fait des dons d'argent ? Souvent par curiosité. Non. Je vous dis, je suis... Non. Oh ! Putain, je suis vachement pur, hein ! Alors, pour ma défense, je fais ce que je veux, t'es pas ma mère. Et ensuite, si j'ai pas fait ces trucs, c'est que je suis demi-sexuel, je suis épileptique, donc ça me limite dans plein de choses. Sinon, je me serais déjà enfilé des races, je vous raconte pas. Même si je m'en suis déjà enfilé, quand même. Mais beaucoup plus que ce que je me suis enfilé. Et ensuite, j'ai pas envie de me pourrir la santé avec de la drogue. Je sais que ça va faire coincer du cul, mais sincèrement, arrêtez. Ça ne vous apporte rien. Et ça sert à que chi de se droguer. Vraiment, c'est complètement inutile. Ne faites jamais ça. Parce que vous allez vous jeter dedans, comme vous jetez dans la gueule du loup. Et bonne chance pour en sortir si vous voulez arrêter. Et comme disait si bien King Ju, « S'arrêter c'est difficile, continue c'est suicidaire. » Je voudrais que j'arrête de fumer des waches. Putain, mais c'est tellement bon. Putain, mais c'est tellement bon. Putain, mais c'est tellement bon.